Nous avons arrivé du président de la transition à Bangé, en République populaire de Chine, ce dimanche, en compagnie de la première dame. Le général de brigade Brice Clotaire, Oligin Gemma, prendra part au 9e sommet du forum de la coopération chino-africaine qui se tiendra du 4 au 6 septembre prochain. Les assises qui marquent une étape nouvelle pour la coopération entre la Chine et l'Afrique. On voit tout cela avec bienvenue Minko et Barthel Boas. C'est dans cette atmosphère joyeuse et colorée que le président de la transition foule le sol de Beijing où il effectue son premier séjour officiel. Arrivé en compagnie de la première dame ce dimanche, le général Brice Clotaire, Oligin Gemma, prend part au 9e sommet du forum sur la coopération chino-africaine. Dans sa suite, une forte délégation d'experts et de membres du gouvernement. Plus de 40 chefs d'État et de dirigeants d'Afrique sont attendus à cette grande rencontre. Événement international majeur, l'édition 2024 du FOCAC marque une étape nouvelle de la relation historique entre la Chine, l'Afrique et la République gabonaise en particulier. C'est toujours réjouissant de recevoir son président dans un autre État, dans un autre pays qu'est la Chine. Pour le Gabon, qui célèbre encore le premier anniversaire de l'avènement du CTRI au pouvoir et du coup de la libération du 30 août 2023, le rendez-vous de Pékin est l'occasion de discuter d'opportunités stratégiques dans les domaines de l'économie, du développement durable et de la sécurité. La Chine a été développée parce qu'ils ont envoyé certains étudiants aux États-Unis, en Allemagne et ce sont ces mêmes étudiants qui sont revenus avec la technologie et qui ont fait en sorte que la Chine devienne ce pays-là aujourd'hui. Et nous voulons que le président Olivier, nous avons cet espoir-là qui nous amène vers cette vision. Ce premier séjour en République populaire de Chine représente donc une belle opportunité pour faire le point des engagements et des domaines d'amélioration. Objectif, travailler ensemble à promouvoir la modernisation et la construction d'une communauté d'avenir partagée de haut niveau entre la Chine et le continent africain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !